Claude Barfleur, le président du MGP, le mouvement pour un grand Pointe-à-Pitre, candidat déclaré au municipal à Pointe-à-Pitre, vous y croyez vraiment ? Absolument, parce que c'est une nécessité. Il avait annoncé sa candidature aux élections municipales de Pointe-à-Pitre en mars prochain. De manière inattendue, Claude Barfleur se range finalement derrière le candidat Jacques Bangou, ancien maire de la commune pointoise, avant sa démission en juillet dernier. Claude Barfleur était alors conseiller de l'opposition. On ne peut pas dire que j'ai changé de camp, mon camp c'est Pointe-à-Pitre. Mais comme on dit chez nous, tout bitin, c'est un bitin par rapport aux bitins. Donc il faut bien comprendre que cela fait un an que je négocie avec toutes les forces d'opposition de Pointe-à-Pitre. Donc nous n'avons pas pu trouver un accord pour présenter une liste commune. Même quand on laisse la première place à quelqu'un, comme M. Durimel, j'étais prêt à lui laisser la première place. Je ne l'ai pas querellé à ce niveau, je lui laisse la première place. On ne trouve pas un accord. L'absence d'accord avec les membres de l'opposition aurait donc favorisé le choix de Claude Barfleur pour ses prochaines élections municipales. A l'inverse, l'entente sur les orientations politiques de Pointe-à-Pitre avec Jacques Bangou a rapproché les deux hommes. Moi, je pense que l'essentiel, ce n'est pas d'abattre M. Bangou, mais c'est de changer la politique de Pointe-à-Pitre. Dans ce cadre-là, M. Bangou m'appelle et me fait une proposition pour la gestion économique de Pointe-à-Pitre. Donc, je me dis que l'essentiel étant qu'il faut qu'on change de direction. On ne peut pas laisser M. Jacques Bangou tout seul encore pendant six années à la gouverne de Pointe-à-Pitre. Donc, il faut l'accompagner et mettre en place une vraie politique économique. Et je pense que c'est là l'essentiel. Et au travers aussi de cette union, on respecte la volonté des Pointe-à-Pitre. Et ça, je l'ai compris. J'ai enfin compris la sociologie, l'état d'esprit de ma population à Pointe-à-Pitre qui souhaite un changement en douceur. De son côté, Jacques Bangou se dit satisfait de cette entente. Il favorise l'ouverture au sein de son équipe. D'abord, j'ai un sentiment de satisfaction. Depuis 2008, depuis que je me présente au municipal, j'ai toujours cherché à constituer des ouvertures et des listes d'alliances de façon à ce que ce qui ne soit au conseil municipal représente le plus large éventail de la population de la ville. M. Barfleur a été pendant longtemps un adversaire au sein de la municipalité. Nous faisons des moments qui étaient assez souvent à France. Nous avons d'abord vérifié que nous avions une communauté de vue sur la vision sur Pointe-à-Pitre. Il est assez attaché à la dynamique économique et l'objectif que nous allons donner, l'hommelant façon que nous allons donner à la prochaine personne de la paix municipale. Et dans ces conditions, nous avons fait un accord pour qu'il élargisse le cercle de la représentation municipale à ces élections. À Pointe-à-Pitre, les stratégies politiques s'affinent à l'approche des élections. Parmi les autres candidats, Marcel Sigiscard, Tania Galvani, Harry Durimel, Marie-Eugène Troubo-Thomasso ou encore Laurique Martol concourent à l'obtention du fauteuil de maire. Tous souhaitent participer à l'essor d'une ville aujourd'hui endettée de plusieurs dizaines de millions d'euros. Sous-titrage Société Radio-Canada